Les clés de la survie des coraux pourraient bien se trouver au Japon, dans les eaux de l'île volcanique de Shikiné, à 160 km de Tokyo. Partie de France, voilà un an que la goélette scientifique Tara sillonne le Pacifique pour analyser les récifs coralliens, menacés de disparition par le réchauffement climatique. Alors ça fait 20 ans que je travaille sur les récifs coralliens et pendant ces 20 ans j'ai vraiment observé un déclin du corail. Avec des taux qui vont de 50 à 80% de déclin du recouvrement corallien. Et ça c'est valable que ce soit dans le Pacifique ou dans les Caraïbes. Le corail est animal. Sorte de petite méduse, il bâtisse son squelette à l'extérieur de son organisme pour former à raison d'un centimètre par an d'importants récifs. Principalement situés dans les zones tropicales, les récifs coralliens couvrent moins d'un pour cent de la superficie des océans mais ont une importance majeure. Ils abritent un tiers de la biodiversité marine. Un récif corallien, il se compose non seulement du corail, mais également de poissons, mais aussi du plancton. Et tous ces éléments constituent l'écosystème récifal. Et justement, aucun élément, l'un sans l'autre, ne peut fonctionner correctement. Ça participe justement à l'équilibre de cet écosystème. Mais cet équilibre est fragile. L'augmentation de la température des océans liée au réchauffement climatique provoque le blanchissement et la mort des coraux dans les tropiques. On a espoir qu'éventuellement, les coraux pourraient migrer vers les pôles. Donc, par exemple, le Japon est vraiment dans cette zone de transition entre récif corallien et zone tempérée. Donc là, on aperçoit que les températures montent dans toute la zone et donc qu'il pourrait y avoir une migration des coraux vers le nord du Japon. Migrer vers le nord, oui, mais faut-il encore que les conditions y soient propices ? Le CO2 dégagé par les activités humaines a aussi changé la chimie de l'eau. L'océan s'acidifie. Ici, dans le secteur de Chiquiné, qui héberge les coraux les plus septentrionaux au monde, les scientifiques ont fait un bond dans le temps. L'eau, naturellement acidifiée par l'activité volcanique, correspond aux conditions envisagées pour l'océan de 2100. Donc ici, en étudiant l'écosystème dans sa globalité, algues, corail, poissons, dans des zones acidifiées notamment, on va essayer de comprendre si ces zones septentrionales pourraient servir de refuge pour les coraux ou bien si l'acidification des océans va en fait empêcher l'installation de ces coraux. Les premiers constats sont inquiétants. Le nombre d'espèces de coraux identifiées dans la zone acidifiée de Chiquiné est dix fois moins important qu'un peu plus loin en milieu ordinaire. Pour l'équipe de chercheurs, le temps presse. Selon eux, d'ici 40 ans, plus de la moitié des récifs coralliens actuels pourraient disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada